Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souhaitez optimiser et entretenir vos disques durs. Juste avant qu'on commence, je tiens à vous dire que si vous avez des problèmes ou des questions suite à cette vidéo ou d'autres vidéos, vous avez mon Discord et mon Twitch qui sont juste en bas dans la description. Comme d'habitude, on perd pas de temps, générique, et on est parti ! Cette vidéo va être assez courte mais très intéressante, je vous conseille de bien suivre du début à la fin. On va tout d'abord commencer par exécuter une invite de commande dans CMD. Cette commande va tout simplement activer le trim. Pour ceux qui ne connaissent pas le trim, je vais essayer de vous l'expliquer le plus facilement et le plus clairement possible. Le trim va tout simplement dire à vos disques durs SSD que lorsqu'un fichier est supprimé, il est bien supprimé, donc la place est libre. Car tant qu'on ne réécrit pas à l'endroit où le fichier était écrit, le SSD croira que le fichier existe toujours. Ce qui fait que les performances de vos SSD ainsi que la durée de vie sont quand même légèrement impactées. Donc pour rentrer l'invite de commande, il n'y a rien de plus compliqué. Vous allez en bas à gauche sur Windows, vous tapez CMD et vous faites exécuter en tant qu'administrateur et vous faites oui. Une fois l'invite de commande ouverte, vous allez copier la commande qui est en bas en description et la coller juste ici. Pour ma part, la commande est écrite sur un fichier texte, donc je sélectionne la commande, je fais CTRL-C. Donc comme vous en description, je reviens ici et je fais CTRL-V, entrer. Et donc là, le trim est bien activé car 0 signifie activé et 1 désactivé. Une fois la commande rentrée, vous pouvez fermer et taper juste en bas à gauche, optimiser. Hop, optimiser et cliquer sur défragmenter et optimiser les lecteurs, vous faites ouvrir. Donc une fois ouvert, vous allez voir plusieurs disques durs. Donc moi, j'ai trois disques durs pour ma part dans mon ordinateur. Donc une fois que c'est fait, je vais sélectionner les trois disques durs, faire tout optimiser. Et là, mes disques durs vont tout simplement s'optimiser. Donc les SSD vont s'optimiser et le disque dur HDD va se défragmenter. Défragmenter, c'est pour les disques durs HDD et optimiser, c'est pour les disques durs SSD. Car ce n'est pas la même technologie. Dans un disque dur HDD, il y a un disque physique, alors que dans des SSD, c'est du stockage qu'on peut retrouver un peu comme dans la RAM. Une fois les lecteurs optimisés et défragmentés, je vous laisse aller dans modifier les paramètres, choisir exécution planifiée recommandée, choisir tous les jours, augmenter la priorité de la tâche si trois exécutions programmées consécutives sont manquées, ensuite choisir, sélectionner vos lecteurs que vous voulez choisir. Moi, je mets tout, évidemment. Vous pouvez cocher optimiser automatiquement les nouveaux lecteurs si vous comptez brancher dans l'avenir un nouveau lecteur. C'est vrai que ça peut être utile, donc moi, je vais le mettre OK. Et là, du coup, vos lecteurs vont se défragmenter et s'optimiser tous les jours. En général, c'est quand vous allumez votre ordinateur. Donc une fois que les manipulations sont finies, c'est terminé. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut quand même suivre un minimum pour pouvoir refaire sans problème tous les jours cette manipulation. Par exemple, moi, ça fait six jours que mes disques durs ne se sont pas optimisés ou défragmentés. Donc c'est bien de savoir comment faire pour pouvoir le faire tous les jours. Sachant que c'est quand même assez simple. Une fois que vous ouvrez votre ordinateur, que vous l'allumez, vous allez en bas à gauche, vous tapez optimiser, hop, optimiser, vous faites ouvrir, vous sélectionnez vos trois disques durs, tout optimiser. Ça se fait, vous attendez quelques petits instants, c'est quand même assez rapide. Et c'est fait. Donc voilà, c'est quand même assez rapide. Si vous faites ça à chaque fois que vous allumez votre ordinateur, ça ne prend pas non plus dix minutes. Donc c'est quand même plutôt cool sur ce point-là. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Elle a été certes courte, mais je trouve très intéressante, car peu de personnes savent comment faire. Et savent surtout la différence entre optimiser et défragmenter. Donc je trouvais ça quand même utile, sachant que pour le stream et les jeux vidéo, c'est très utile. Car les disques durs faisant tourner les jeux et les logiciels, c'est quand même bien de les optimiser pour qu'ils soient le plus rapide possible. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain, 17h30. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501